Le temps n'existe pas. Le futur est déjà déployé et l'indéterminisme sert simplement à rendre l'univers flexible. Depuis 30 ou 40 ans, tous les 10 ans, il apparaît une révolution potentielle en physique qui nous permet de mieux comprendre certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, dans les années 80, la révolution, c'était la découverte, via l'expérience EPR d'Alain Aspect, des concepts d'indéterminisme et de non-localité, d'intrication, etc. Et donc, à ce moment-là, on a dit Dieu joue au dé. Dieu joue au dé parce que l'indéterminisme quantique, ça veut tout simplement dire qu'à l'échelle quantique, les choix faits par la nature sont complètement indéterministes. C'était très grave pour la physique et c'est ce qui a fait qu'on a dit d'un côté la mécanique classique. « Ah mais oui, mais la mécanique classique, elle reste déterministe, attention. Il n'y a que la mécanique quantique qui est indéterministe et ça n'a pas d'incidence. » Voilà. Donc, pour moi, c'était du grand n'importe quoi parce que j'avais intuité il y a très longtemps le fait que ça ne tenait pas la route, de cloisonner les choses ainsi, et démontré par la suite, à travers mes travaux sur le billard, que des modifications infimes à l'échelle infiniment petite peuvent avoir un retentissement énorme à l'échelle macroscopique. Et ceci, pas seulement dans les systèmes chaotiques, mais dans tous les systèmes. Ce n'est pas une question de chaos, c'est une question d'interaction multiple. Et ça, les physiciens ne l'ont pas compris. Très peu l'ont compris. Donc, aujourd'hui, grâce aux travaux de, notamment d'Antoine Suarez, Nicolas Gisin, donc des physiciens suisses qui ont repris l'expérience d'Alain Aspect dans les années, fin des années 90, début des années 2000, on a compris que cette histoire d'intrication, ce n'était pas véritablement ce qu'on pensait, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que cette non-localité spatiale, c'est aussi une non-localité temporelle, c'est-à-dire que deux événements, on va dire deux particules jumelles, qui peuvent être extrêmement éloignées l'un de l'autre, peuvent avoir un comportement corrélé, sans lien de causalité entre elles, mais ce comportement peut avoir lieu, même si ces particules ou ces événements ont lieu et sont séparés par le temps. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque chose peut changer dans le présent et produire simultanément un changement dans le futur et même dans le passé, sans qu'aucun lien de causalité n'intervienne dans ces changements. Et ceci m'a fait comprendre, tout simplement, que la bonne interprétation de la mécanique quantique, c'était un glissement de ligne temporelle, c'est-à-dire que la réalité ne se déploie pas dans le temps linéaire, mais ce temps linéaire est déjà réalisé, est déjà informé, notre futur est déjà informé, et la réalité évolue par modification de segments temporels. Et c'est ce glissement de ligne temporelle, cette modification de segments temporels qui explique pourquoi, lorsqu'un changement a lieu dans le présent, qu'on attribue au hasard, mais ce n'est pas le hasard, c'est juste que l'univers a la possibilité de sauter d'une ligne à l'autre. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le hasard, mais ce n'est pas du hasard. À un moment donné, les choses sont bien déterminées d'une certaine manière, mais il y a une possibilité de sauter d'une ligne à l'autre. Et quand ça a lieu, le changement ne se produit pas uniquement dans le présent, mais il se produit simultanément dans le futur, pour préserver la causalité, la conservation de l'énergie, etc. C'est comme ça que ça marche. Et les trois ou quatre grandes révolutions de la physique dans ces 30 ou 40 dernières années, ces révolutions qui nous ont amené à remettre en question le déterminisme, le matérialisme, le matérialisme en liaison avec le fait qu'on a découvert que le vide était plein, et le fait Casimir, etc. Le hasard, en liaison avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai que la physique est un déterministe, c'est juste qu'il y a la possibilité, la mécanique, elle est atemporelle. C'est-à-dire que l'univers n'évolue pas dans le temps, mais hors du temps. Voilà la bonne interprétation du hasard quantique. Et ensuite, la causalité. Pourquoi la causalité ? Parce qu'aujourd'hui, et c'est en France que ça se produit essentiellement, les anglo-saxons, ils ont un problème avec le temps, on dirait. Mais en France, paradoxalement, ou en tout cas, moi j'en suis enchanté, les physiciens ont découvert, découvrent, se rendent compte et le démontrent que la causalité est indépendante du temps. C'est-à-dire qu'on se fiche de savoir si les effets se produisent avant les causes ou pas. Les effets peuvent se produire avant les causes, ou les causes, voilà, avant les effets. Ce n'est pas le problème, la causalité est indépendante du temps. Et aujourd'hui, on a une belle prochette de physiciens en France qui arrivent à se mettre d'accord entre eux sur cette question-là. C'est-à-dire, le futur est déjà réalisé, la causalité est indépendante du temps, etc. Donc comment est-ce que l'univers fait pour évoluer par commutation ou glissement de lignes temporelles ? Ça se fait sous l'égide de la conscience, qui agit comme une deuxième couche d'informations de densité très inférieure, ce qui correspond à l'information quantique. Et donc, je propose un modèle à neuf centres de la conscience. Pourquoi ? Parce que la conscience, je la considère comme étant liée à l'espace. On peut décrire la conscience comme un objet physique, enfin, on devrait plutôt dire non physique, car immatériel, à trois dimensions. Et on peut décrire notre espace-temps global, c'est-à-dire notre réalité plus son vide, qui est plein d'informations, comme ayant dix dimensions, car il faut en rajouter six pour décrire le vide. Et donc, je propose un modèle à neuf dimensions, c'est-à-dire trois fois trois dimensions, trois dimensions de la conscience dans chaque couche, avec une dimension supplémentaire qui est celle du temps, et qui correspond à la réduction des temps en mécanique quantique, c'est-à-dire la manifestation. Donc, on aboutit à un modèle décadimensionnel de notre réalité. Et il se trouve que nous avons oublié, nous, humains, que donc nous avions ces dimensions supplémentaires de la conscience, ces six dimensions supplémentaires de la conscience, qui sont trois dimensions, qui n'ont rien, qui n'ont rien de matériel, et qui constituent notre moi, notre conscience d'éveil, qui est très différente de la conscience animale. Et trois dimensions encore plus oubliées, qui sont les dimensions du soi, les dimensions du soi qui correspondent à notre subconscient. Et nous vivons dans un paradigme où on a complètement oublié cette réalité, notamment la connexion entre le moi et le soi, entre le conscient et le subconscient, entre le pilote automatique conscient et le pilote réel subconscient. D'accord ? Et lorsque l'humain oublie qu'il est relié, qu'il est connecté, c'est comme un pilote automatique, et donc mécanique, qui n'a plus sa connexion, il est soumis à ce moment-là à la voie de l'entropie qui augmente tout le temps, et c'est le crash inévitable. Voilà. Donc, pour apprendre à se relier, l'humain doit comprendre le fonctionnement de la réalité, donc l'importance majeure de la conscience dans le fonctionnement de la réalité. C'est bien entendu la conscience et la conscience collective qui créent notre réalité à venir. C'est la mécanique, bien entendu, mais cet espace-temps, il est flexible, et ce qui modifie l'orientation de notre réalité à vivre dans le futur, c'est la conscience collective. Et ce qui modifie aussi chacun de nos itinéraires personnels, c'est la conscience individuelle. mais bon, la conscience... Bon. Et donc, pour arriver à faire fonctionner, à modifier notre futur, dans le sens que nous souhaitons, il faut donc développer cette connexion, et pour développer cette connexion, il faut se débarrasser des trois centres de la conscience qui nous conditionnent en permanence, c'est-à-dire le centre mental, le centre émotionnel et le centre énergétique ou égotique. La conscience éveillée, le moi, fonctionne avec un mental qui est ce pilote automatique, avec un émotionnel qui est un autre aspect de ce pilote automatique qui évite d'avoir à penser, et avec un centre énergétique, l'ego, et pour arriver à se débarrasser de ces trois centres, parce que chacun d'entre eux tente à nous enfermer dans une prison, on est dans la mécanique, là, donc pour arriver à échapper au centre de l'ego, l'ego qui construit notre image de moi et qui nous fait croire que nous sommes notre moi, que nous sommes notre conscience, ce qui est une énorme erreur, nous ne sommes pas notre conscience, nous sommes notre nature plus élevée qui est notre soi et encore au-dessus, notre esprit, parce que notre conscience du moi, nous allons la perdre après la mort, nous ne nous conserver que les centres supérieurs de la conscience. Et donc, il faut arriver à se détacher, c'est-à-dire à laisser tomber cette idée que nous avons de nous-mêmes, l'image de soi, tout ce qui est fabriqué à partir des relations dont nous pensons qu'elles nous caractérisent, des possessions dont nous pensons qu'elles nous caractérisent, etc., il faut laisser tomber tout cela. Donc ça, c'est un conditionnement très fort. Il y a un autre conditionnement très fort qui, lui, est très fort parce qu'il est inconscient. C'est le piège du mental, la prison du mental, qui fait qu'on fonctionne comme des machines. Et donc, il faut arriver à lâcher prise, donc se détacher, mais aussi lâcher prise pour arriver à se détacher du pilote automatique du mental et enfin se détacher du jugement, c'est-à-dire de l'émotionnel, qui est donc la boîte à réponse toute faite, qui nous dit ce qu'il convient de penser, ce qu'il ne convient pas de penser, ce qu'il convient de faire. Voilà, le savoir-vivre, les idées toutes faites, ce que j'appelle les implants psychiques de la conscience collective. Ceci est mauvais, ceci est bon, tu n'as pas le droit de penser ça, ceci est interdit, etc. Et donc, il faut arriver à se débarrasser de tout ça. Et ça, c'est par la confiance en soi. Donc, trois conditionnements. Le conditionnement émotionnel, donc se libérer du centre émotionnel implique de développer la confiance en soi. Le centre de l'ego, donc se libérer du centre de l'ego implique de développer le détachement et le centre mental et s'en libérer implique de développer le lâcher-prise. Lâcher-prise, confiance en soi et détachement, en fait, c'est trois efforts à faire. Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est de la discipline, de l'effort. On peut suivre des conseils extérieurs, etc. Toute méthode, que ce soit la méditation, etc., qui permet de le faire, va permettre, effectivement, de sortir de ces trois centres de prison qui ont tendance à fonctionner comme des machines et à nous enfermer dans un système. Et une fois qu'on a réussi à sortir de ces trois prisons, on ne fonctionne plus comme une machine et donc on est automatiquement connecté au soi. Et on est connecté au soi par l'intermédiaire de l'une au moins des trois connexions au soi qui correspondent justement aux trois centres, puisqu'il y a trois centres supérieurs donc le mental supérieur dont la connexion correspond à l'intuition, l'émotionnel supérieur dont la connexion correspond à la foi et le soi supérieur, l'ego supérieur, dont la connexion correspond à la joie ou l'amour, la totale, on va dire, puisque là, c'est vraiment une connexion consciente. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501